Bercement numéro 5, le bercement du bassin. La personne est allongée sur le ventre, la tête dans les mains. Et je vais placer une ou deux mains au niveau du sacrum. Alors je suis bien au niveau du sacrum, dans le creux lombaire on n'aura pas du tout la même sensation et le même effet pour la personne. Donc la main bien basse au niveau des fesses et du sacrum ici. Et je berce tranquillement. Donc ça va être intéressant pour détendre toute la région du bas du dos. Tout le réflexe spinal de galant par exemple, les réflexes de retournement segmentaire, le réflexe amphibien, tous les réflexes de vie qui mobilisent vraiment ce segment du corps, du bassin. Donc je berce tranquillement. Et je vais proposer à la personne de choisir le rythme et l'amplitude du mouvement. Donc je peux faire des petits bercements. Des grands bercements vraiment avec une plus grande amplitude où les épines iliaques viennent se décoller du sol un petit peu comme ça à chaque fois. C'est possible aussi si c'est agréable pour la personne. Donc normalement ça doit être vraiment un bercement qui doit, où cette région du corps, ce segment du corps doit vraiment être isolé. Donc si vous voyez les jambes rouler beaucoup, comme Paul est en train de faire là, c'est intéressant d'inviter la personne à stabiliser un petit peu le mouvement. Donc le plus simple ce sera de lui surélever les jambes avec vos bras à vous ou en la mettant sur un petit coussin par exemple, en surélevant sur un petit coussin. Là je n'ai pas de coussin à disposition mais voilà je prends ma main ici. Pour que la personne puisse ressentir vraiment que c'est juste le fessier ici qui bascule. Donc ça c'est quand ça bouge beaucoup au niveau du bas du corps. Mais parfois c'est l'étage du dessus qui est trop solidaire avec le bassin. Et du coup ça roule au niveau de la tête et des épaules. Donc dans ce cas là je vais stabiliser avec une main au niveau des omoplates. Et continuer mon bercement pour que la personne toujours puisse ressentir. Là c'est vraiment une sensation de ressenti. Même si au début on ne cherche pas forcément à corriger le mouvement ou empêcher les jambes de rouler ou empêcher les épaules de rouler. On veut que la personne sente l'indépendance de ce qui se passe au niveau de son bassin par rapport au reste du corps.